Là je viens de vous mettre dans l'ambiance ou pas Je pense que depuis le temps vous connaissez ma fascination pour l'étrange, l'horreur, le paranormal En fin de compte tout ce qui tourne autour des sujets glauques quoi Rien à voir mais je vous le dis en début de vidéo j'ai récupéré ma connexion internet Ce qui veut dire qu'on va pouvoir enfin reprendre les lives sur Twitch D'ailleurs je vous donne rendez-vous ce mercredi à 14h Pour les gens qui me découvrirez avec cette vidéo on a une série sur la chaîne qui s'appelle Enquête de Paranormal Il peut s'agir d'histoire de fantômes, d'horreur, de légendes urbaines, d'un personnage en particulier, d'histoire vraie Et c'est sur cette dernière qu'on va se pencher aujourd'hui On va parler d'un village qui cache de sombres bails et qui fut mystérieusement déserté de tous ses habitants Pour laisser place au néant Hey mais ça rime Tout un village abandonné que je connais bien puisque j'habitais pas très loin de celui-ci juste avant de déménager Aujourd'hui on va vraiment se faire flipper Et je parle pas de la dernière vidéo qu'on a faite sur le thème du paranormal avec ma soeur Qui s'apparentait plus à une bonne rigolade qu'autre chose D'ailleurs vous avez très apprécié la vidéo donc je compte sur vous une fois de plus pour me distribuer de l'amour sur cette barre de like Ainsi que dans les commentaires Et pour plus d'amour n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, la totale Vous pouvez également aller faire un petit tour sur G2A En ce moment il y a des promos de dingue avec toutes les nouvelles sorties Il y a du PC, il y a de la Switch, il y a de la PS4, de la Xbox Tous les liens bien sûr sont dans la description Mais revenons au village Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi les gens ont-ils subitement déserté les lieux ? Et bien c'est ce qu'on va tenter d'éclaircir aujourd'hui dans ce nouvel épisode D'enquête de paranormal Ouais c'est vrai quand je l'ai fait comme ça il y a un petit côté capital ou zone interdite j'avoue Nous sommes dans le centre de la France Région du Berry que je connais très bien Puisqu'il y a de ça encore quelques semaines j'habitais dans la ville de Bourges Capitale du Berry et capitale de la France Durant l'époque de la Renaissance Oui car avant que Paris devienne la capitale de notre pays Quelques villes ont eu droit à ce statut bien avant Voilà c'était le point culture mais là n'est pas le sujet Puisqu'aujourd'hui on va vraiment s'enfoncer au cœur du centre de la France Nous sommes à Saint-Sylvain, petit village datant de la fin du Moyen-Âge Se situant entre Bourges et Saint-Amand-Mongon Les gens qui habiteraient dans le coin ça va sûrement vous parler Puisque le village est plutôt connu dans le secteur Notamment pour de bien sombres histoires A l'origine la chapelle du village est construite dans le but d'abriter le tombeau de Saint-Sylvain Qui par la suite vous l'aurez compris donnera son nom au village Saint-Sylvain devient donc un lieu de pèlerinage qui se déroule autour du tombeau Tombeau qui sera visible jusqu'à la fin du 19ème siècle sur place Époque à laquelle la chapelle menace de tomber en ruine suite aux dégradations de la révolution Suite à ça un historien du nom de Bueau de Kersers Décide de prendre en main pour sauver le tombeau de Saint-Sylvain Il décide de faire déménager le tombeau dans une église paroissiale voisine Où il peut d'ailleurs être étudié encore à l'heure actuelle L'histoire pourrait s'arrêter là avec une chapelle abritant un tombeau comme patrimoine historique Mais non ! Ça c'était sans compter les habitations et les corps de ferme laissés à l'abandon Et vous allez voir que la suite nous réserve bien des mystères Pourquoi la population a-t-elle déserté ? Que s'est-il passé ? Plusieurs histoires tournent autour du village de Saint-Sylvain Plusieurs hypothèses D'ailleurs n'hésitez pas à laisser la vôtre dans les commentaires J'ai hâte de vous lire Si vous êtes de la région ou peut-être que même si vous n'y êtes pas Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le Berry est considéré comme le pays de la sorcellerie C'est quelque chose qui a toujours collé à la région Il y a pas mal d'histoires sombres qui se passent par là-bas On dit que c'est une terre de sorciers Faut savoir que de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début de l'époque moderne La sorcellerie était condamnée par la peine de mort Je vous le dis direct, Harry il aurait pas fait le mal à cette époque Il y a beaucoup d'histoires, de légendes en rapport avec le paranormal Et autres bails sombres dans la région du Berry Des histoires de fantômes Notamment dans le village de Saint-Sylvain Où une dame blanche du nom de Pelle-Melle Déambulerait dans les chemins durant la nuit Une histoire qui fait froid dans le dos je vous l'accorde Mais ce n'est qu'une des légendes Et certainement la moins pire Qui rôde autour du village de Saint-Sylvain Si je vous parle de ce village aujourd'hui C'est parce que je le connais bien J'habitais pas très loin Je m'y suis déjà rendu 3-4 fois Je faisais pas encore de vidéos à l'époque Je savais même pas que j'allais en faire Je me souviens particulièrement d'un soir Où on s'y est rendu avec 2 potes D'ailleurs je leur fais une petite dédicace Si jamais ils voient cette vidéo Will et Joe, dédicace On était à Bourges ce soir là On faisait une petite soirée entre potes Et on se racontait quelques histoires flippantes Et à un moment donné on vient à parler de ce fameux village de Saint-Sylvain J'avais déjà entendu des histoires à son sujet Mais j'y étais jamais allé On s'est dit que c'était le bon moment On s'est motivé à y aller Et on est parti prendre la route Et je me souviens ce soir là Avoir assisté à quelque chose de très étrange Je vous remets dans le contexte Il est tard dans la nuit On prend la route de Bourges jusqu'au village abandonné On connait le coin sans réellement connaître la route exacte On arrive aux abords du village Et c'est là qu'on croise une vieille dame Promenant son chien dans les chemins sombres Sans éclairage dans le plus grand des cas On est sur une route de campagne Je me souviens plus de l'heure exacte qu'il était Ce qui est certain c'est qu'il est tard dans la nuit Et on décide de s'arrêter sur le bord de la route A côté de cette vieille dame Pour demander notre chemin Bon déjà rien que ça c'est étrange Qu'est-ce qu'elle foutait à une heure aussi tardive En train de promener son chien sur une route sans éclairage Bon après tu me diras Qu'est-ce qu'on foutait à trois dans une bagnole A la même heure en train de chercher un village fantôme J'avoue Tout ce que je me souviens C'est que pendant qu'on était en train de lui demander notre chemin Son chien arrêtait pas de sauter sur la portière de mon R5 Et me laissait des putains de traces de pattes Ouais j'avais une R5 C'est vrai que j'étais un petit peu un rebelle Je roulais avec les fenêtres ouvertes Surtout parce que j'avais pas la clim Mais c'est qu'un détail Bref en remerciant la vieille dame de nous avoir indiqué le chemin Nouvela partie cette fois-ci dans la bonne direction On s'arrête à l'entrée du chemin menant au village J'ai gardé l'air 5 Je referme la fenêtre Oui parce qu'à cette époque en fait Si vous voulez il y avait une barrière pour interdire le passage des véhicules On pouvait pas rentrer dedans en voiture C'est un petit chemin qui débute en bord de route Pour traverser quelques champs et quelques bois Pour enfin arriver au village Je vous remets dans le contexte une fois de plus Il est très tard Il fait nuit complet Et on est sur le point de s'introduire dans un village fantôme Perdu en plein milieu d'une fois Et on est à pied S'il vous plaît On se monte bien en pression avec toutes les histoires flippantes Qu'on s'est raconté juste avant Et surtout on y va avec la ferme intention De ramener la preuve de l'existence de quelque chose à Saint-Sylvain Alors je faisais pas de vidéo Je savais même pas que j'allais en faire On avait juste des vieux portables tout pété Capables de filmer en 144p dans la meilleure des résolutions Ça va on les connait bien Tous ces phénomènes paranormaux filmés dans une qualité de chiotte C'est toujours les meilleurs d'ailleurs C'est toujours là où il se passe quelque chose j'ai envie de dire Trouvez-moi juste une vidéo crédible Où quelqu'un a filmé la dame blanche en 4k C'est simple A mon avis la résolution HD a fait faire tous les fantômes Bien sûr on avait tout prévu Si aucun phénomène paranormal se manifeste Mon pote a pris avec lui un grand drap blanc Histoire de prendre quelques photos Je vous jure c'est une histoire vraie Déjà dans le chemin pour vous rendre au village L'ambiance qui y règne est extrêmement pesante Mais je vous assure qu'une fois que vous êtes dans le village L'ambiance devient vraiment très particulière Après vous me direz c'est l'effet Saint-Sylvain Ça peut être psychique Avec les histoires qu'on a entendues Un peu trop de pression T'as vite fait de te faire des films On arrive donc sur place Et on se rend compte que finalement Il n'y a pas réellement grand chose à explorer Peut-être une ou deux maisons vides Deux trois corps de ferme Le tout abandonné Absolument aucun signe de vie Et surtout aucun signe paranormal Faut se remettre dans les conditions aussi On a des vieux portables On n'a pas de matos à part ça Une ou deux torches Donc finalement on n'était pas préparé A une vraie investigation Et c'était pas notre but non plus Nous on venait surtout entre potes Pour se foutre les boules Et visiter les lieux On reste peut-être 30 minutes Voir une heure Ce qui est déjà extrêmement long Pour le peu de choses qu'il y a à voir On retourne donc à la voiture Et là mon pote a eu la bonne idée Ou pas De poser le drap blanc qui était sur une croix En bord de route Qui était très certainement là Pour indiquer l'entrée du chemin Menant au village Alors effet garanti Illusion dame blanche direct Donc si toutefois Il y a eu des témoignages De spectres aperçus aux abords du village Il est tout à fait possible Que ce soit dû au drap blanc Qu'on a laissé sur la croix Bon quand j'y repense C'était complètement con Mais n'empêche qu'on s'était tapé des barres Ce soir là Donc pour en revenir aux histoires de Saint-Sylvain L'apparition d'une dame blanche Est l'une des histoires qui se racontent Il y en a d'autres bien sûr Notamment une histoire qui dit Qu'il y aurait eu un empoisonnement Par un champignon dans le village Ça aurait créé une épidémie D'autres hypothèses Se penchent plus sur un drame de voisinage Et une autre Une secte religieuse Pratiquant la magie noire C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur le sujet Les mairies ne communiquent pas sur le sujet Ou n'en savent rien On parle de faits qui se sont déroulés Durant le 19ème siècle Donc entre les années 1800 et 1900 Donc vous vous doutez bien Que c'est pas tout jeune Encore à l'heure actuelle Saint-Sylvain demeure un mystère On ne sait pas réellement Ce qui a poussé les habitants A quitter le village Tout ce qu'on sait C'est qu'il y a beaucoup de rumeurs Comme vous l'avez vu Moi j'y étais personnellement J'ai rien vu de paranormal Après ça reste selon le ressenti Les croyances de chacun On ne peut pas affirmer Que le village de Saint-Sylvain est hanté Mais dans le cas contraire On ne peut pas affirmer qu'il ne l'est pas Alors je vous parle de cette histoire Qui date d'avant 2013 Pourquoi cette date ? Tout simplement parce que Je suis allé faire un tour sur Google Maps Et la dernière mise à jour des images Date du mois de juillet 2013 Alors déjà il n'y a plus de barrière Qui a empêché le passage des véhicules Il y a une petite croix sur le bord de la route Mais je suis presque sûr Que quand moi j'y avais été Il y avait une croix qui était beaucoup plus grande Puisque quand on avait mis le drap blanc dessus Ça faisait vraiment illusion On aurait vraiment dit Un homme Ou une grande dame blanche Tu vois Mais c'était pas une petite croix Après peut-être qu'elle a été dégradée Avec le temps Ou je sais pas du tout D'autre part lorsque j'y avais été Le seul lieu de rénovation Et de propriété privée Était la chapelle du village Alors aujourd'hui sur Google Maps On peut voir clairement Qu'à peu près tout a l'air d'être en cours De rénovation On peut le voir par les tuiles par exemple On peut également apercevoir Que la chapelle N'est plus le seul lieu en privé Sachant que les images de Google Maps Datent de 2013 Il y a de grandes chances Pour qu'aujourd'hui en 2019 Les travaux aient bien avancé Ou peut-être qu'entre temps Le projet a été abandonné Je ne peux pas vous le dire J'en sais strictement rien En tout cas vraiment Je n'incite personne à se rendre sur les lieux Certes je vous ai donné tous les détails De son emplacement dans cette vidéo Mais ça reste à titre informatif Comme support de ma vidéo On parle d'une histoire vraie D'un vrai lieu Je n'allais pas en inventer un Je veux dire Ça n'a absolument aucun sens Sinon des histoires de village fantôme Je vous en invente 3 par jour J'espère que vous aurez apprécié la vidéo Moi j'ai vraiment kiffé la faire J'adore tout ce qui tourne un peu Autour de l'étrange De l'horreur Notamment du paranormal N'oubliez pas le petit j'aime sous la vidéo Si vous avez kiffé C'est la récompense Bien sûr N'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas rater les prochaines vidéos Et vous pouvez aller voir aussi Cette playlist Donc c'est la playlist D'enquête de paranormal On n'a pas fait spécialement Beaucoup d'épisodes Mais vous pouvez les voir Tout ici Voilà Je vous laisse Quelques petits instants Pour cliquer Moi je vous dis Mon dieu C'est un avion de chasse Qui passe là Je vous dis A très bientôt Et Ciao tout le monde Bye